Interview Meissa, Kulanta 2024, après le conseil du jury final, je me suis très vite mis en tête que je n'allais pas gagner. C'est le nom de Léa qui est en majorité ressortie dans l'urne, ce mardi 4 juin 2024, lors de la finale de Kulanta, les chasseurs d'immunité. Meissa, qui n'a pas réussi à convaincre le jury final, s'est néanmoins hissée à la deuxième place de cette saison riche en rebondissements. Toujours un coup d'avance. C'est comme cela que l'aventure de Meissa dans Kulanta, les chasseurs d'immunité, peut se définir, alors que l'ex-rouge a réussi à mener sa barque, au détriment de ses anciens coéquipiers, qui ont fait les frais de sa brillante alliance avec Amri. Perdant face à Léa, le finaliste de cette saison aura marqué les esprits, lui qui s'est confié à Voici.fr sur son inoubliable parcours. Voici.fr, Meissa, on imagine que la nuit a été très courte après la finale d'hier soir. Meissa, rire, oui, je me suis couché très tard, vers 3h30 du matin. Mes proches étaient là, on a pu parler et se refaire toute la soirée, c'était un beau moment. Vous attendiez-vous à cette défaite ? Oui, je m'y attendais. Il y a toujours un petit espoir, mais ça s'est finalement passé exactement comme je l'avais prédit, même au niveau des personnes qui ont voté pour moi. Il n'y a pas eu de surprise. Vous n'aviez pas sondé vos camarades depuis la fin du tournage ? Non, pour être honnête avec vous, j'ai apprécié ma saison en oubliant le potentiel gain à la fin. En sortant du conseil final l'année dernière aux Philippines, j'avais le sentiment que le jury final n'était pas avec moi. Je me suis très vite mis en tête que je n'allais pas gagner. Il y avait du monde pour vous hier en plateau, vos proches ont-ils été déçus par cette deuxième place ? Ils ont essayé de me rassurer en pensant que j'étais déçu, mais je ne l'étais pas. Ils sont tellement fiers et ça me rend moi-même très fière. Qui auriez-vous choisi si vous aviez remporté les poteaux ? Ça aurait été un choix très difficile, mais je pense que j'aurais choisi Julie. On a passé toute l'aventure ensemble, et j'aurais voulu la récompenser pour sa saison. J'arrivais à un moment où je ne sais même pas stratégiquement parlant quel aurait été le meilleur choix pour moi. Ça a été une surprise de voir le jury final aussi frustré au dernier conseil, donc Julie ou Léa, je pense que le résultat aurait été le même pour moi. On a assisté à des petits règlements de compte face au jury final. Appréhendiez-vous les retrouvailles avec David et Cécile notamment ? Je suis de nature parfois naïve, donc je ne m'y attendais pas. J'étais tellement content de ce que j'avais fait que je voulais vraiment leur expliquer comment j'avais procédé. Je voyais ça comme une force. On me traitait de traître en me disant que j'étais jaune, mais je n'étais pas jaune, j'avançais juste avec Amri. Lui était jaune et voulait protéger les siens, mais moi, je n'avançais qu'avec Amri, pour me permettre d'avancer le plus loin possible. L'aventure fait qu'il y a tellement de tournants, notamment les destins liés, c'est comme ça qu'on arrive à trouver des alliés. Je ne voyais plus les couleurs, j'ai juste protégé Mégane et Julie jusqu'au bout. Je comprends leur frustration, mais je ne la partage pas forcément. Il y a 22 aventuriers, 22 vérités différentes. Avez-vous pu mettre les choses à plat avec David, qui semble être le plus blessé par votre alliance avec Amri ? Il a été blessé, mais je pense qu'il a totalement tourné la page. Hier encore, on en rigolait. Il m'a expliqué sa déception et je l'entends. Il y a 22 aventuriers, 22 vérités différentes. Sa vérité n'est pas forcément la mienne. J'ai utilisé mes armes et mes alliés dans l'aventure pour aller le plus loin possible, je n'ai aucun regret. S'il a été un dommage collatéral. D'ailleurs, je ne le vois même pas comme ça, car on est allé loin ensemble, et c'est lui qui a voté contre moi au Conseil avant même que je ne vote contre lui. Votre alliance avec Amri a dynamisé cette saison. Quel retour avez-vous sur les réseaux sociaux ? Ils sont super positifs. La grosse majorité des messages, ce sont des gens qui ont apprécié et reconnaissent les valeurs de Kulanta, c'est-à-dire la stratégie, la survie, les épreuves, et avancé avec des binômes ou des amitiés qui ne tiennent pas forcément aux couleurs. J'ai été très soutenue sur les réseaux, ça m'a fait chaud au cœur. Pourquoi n'en avez-vous pas voulu à Amri lorsqu'il ne vous a pas choisi pour le jeu en trio, vous laissant sur le carreau ? Car je sais qu'Amri est un joueur. On arrivait à un jeu de confort où on s'était dit qu'on se choisirait pour le partager. Mais il a fallu en laisser un sur le côté, il fallait faire un choix, je l'ai accepté. Quand on choisit, on choisit, on assume les conséquences. Amri a pensé à sa survie, et il s'est dit que stratégiquement, c'était mauvais de me choisir. S'il avait laissé une des filles sur le côté, qu'on gagnait le confort ensemble et que les perdants avaient rejoint une des deux filles sur le camp, ça serait devenu fragile au niveau de la stratégie, elles auraient perdu en confiance. Je savais qu'il allait revenir me faire son blabla, me dire « Excuse-moi Meissa ». Je n'avais pas besoin d'entendre ça, reste concentré dans le jeu, je sais ce qu'on a à faire ne t'inquiète pas, rire. L'un des moments marquants de l'aventure est la visite de votre père. Certains ont critiqué le confort que vous avez eu, qu'ils ont jugé moins luxueux que les précédents. Je crois que les gens ne savent pas à quel point c'était grandiose, rire, on a vu Amri avec un petit jus de mangue dans un hôtel 5 étoiles, donc les gens n'ont pas compris. Mais moi, je sortais de la boue et on m'emmène dans un endroit idyllique avec mon père sur une île privée. On me propose un hôtel 5 étoiles ou cet endroit privé, je retourne dix fois là où on a été avec mon père. L'hôtel d'Amri était grandiose, mais je peux le réserver sur Booking, rire. Là, c'était un souvenir incroyable, je ne saurais même pas vous placer exactement sur la carte où on était. Quelle a été votre plus belle victoire sur une épreuve ? Le parcours sur l'eau, ma première immunité. Il fallait que je fasse sortir mon caractère, je déteste quand on me prend pour ce que je ne suis pas, quand je me sens négligée. Avec les opportunités qui s'offrent à vous après un jeu comme Koh-Lanta, allez-vous rester chargé de recouvrement ou envisagez-vous une autre carrière ? À l'heure actuelle, je suis toujours chargée de recouvrement, mais je prends les choses comme elles viennent. Ce n'est pas un métier où je me vois toute ma vie, mais j'ai la chance d'y être aujourd'hui, on est une bonne équipe et c'est ce qui me permet de payer mes factures. Je suis très bien là-bas, mais on garde les yeux bien ouverts et on va essayer de développer les projets petit à petit. Vous viviez chez vos parents lorsque votre portrait a été tourné, est-ce toujours le cas ? Oui, je suis toujours chez mes parents. Je les épaule toujours et ça se passe très bien à la maison donc c'est parfait. Vous avez été victime d'un grave accident domestique dont vous avez parlé. Avez-vous encore des séquelles physiques ou psychologiques ? J'ai toujours des séquelles physiques, car il y a des marques sur mon corps et sur mon visage. Moi je ne pense pas avoir de séquelles psychologiques, mais mon grand frère vous dirait que j'en ai. Dès qu'il y a une petite odeur de gaz ou une petite étincelle, j'ai toujours le réflexe de tourner la tête. Mais tout va bien, je devais faire des greffes, mais tout m'est revenu naturellement, avec l'aide des médecins et des membres de ma famille qui ont été mes psychologues pendant ces moments difficiles. Quelles sont vos plus belles rencontres sur Kelanta ? J'en ai fait des belles rencontres. J'ai appris de chacun, même avec les personnes avec qui ça s'est moins bien passé. Mes deux plus belles rencontres, ce sont Ricky dans ma première partie d'aventure, et Amri dans la deuxième. Ça a été mes deux frères d'aventure. Merci. Merci. Merci.